Pour commencer l'aventure, tout le monde doit dire le mot de passe des pirates Yo ho ho ! Yo ho ho ! Un trésor pour Bucky Alors Bucky, pourquoi c'est vacable ? Oh, regardez ça ! Bucky a une carte au trésor géante La croix indique le sommet du mont de l'enclume qui se trouve au pays imaginaire C'est certainement là que le trésor est enfoui Et je crois que Bucky veut que nous l'aidions à le trouver Mais à votre avis, c'est quel genre de trésor ? Eh bien, voilà ce que dit la carte Si vous allez chercher le trésor qui brille, Bucky devra le trouver avant qu'il ne fasse nuit Car s'il ne le récupère pas avant la fin de la journée, le fabuleux trésor magique se sera volatilisé Saint Pristie ! Quel que soit ce fabuleux trésor qui brille, il faut le trouver avant le coucher du soleil Autrement, il risque de disparaître Yoho, Moussaillon, en partant avec Bucky pour le sommet du mont de l'enclume à la recherche du trésor qui brille N'oubliez pas de repérer les pièces en or Alors, tout le monde est prêt ? J'ai mon sabre ! Moi j'ai ma carte ! Et la carte au trésor de Bucky ! Et moi j'ai ma poussière de fée ! Alors, en avant ! Yoho, Matelot, en avant ! Leur aventure est le trésor droit devant ! C'est parti ! Oh, ils sont toujours en équipe au triomphe ! Jack et les pirates du pays imaginaire ! Et moi ! Regardez ça, les mini loups de mer volant traversent le ciel ! Oh, comme j'aimerais me trouver à leur côté ! Bah, laissez donc ces mini portions de malheur dans leur coin ! Ces mini pirates ne font que m'attirer des ennuis ! Mais ils sont peut-être à la recherche de quelque chose d'important ! Quelque chose que mes... Un trésor ! Oh, oh, monsieur Mouche ! Sortez les crochets tourniquets ! Nous partons à la poursuite des pirates miniatures pour découvrir ce qu'ils mijotent ! Le monde l'enclume ! Tout le monde dessore ! Je n'aperçois aucun trésor ! Il n'y a absolument rien sur cette montagne ! Peut-être que le trésor qui brille est enfoui à l'intérieur de la montagne ! Wow ! C'est dur comme du merbre ! Ça va prendre une éternité pour creuser dedans ! Oui, Bucky, tu as une autre idée ? Wow ! Génial ! Il s'est transformé en engin de terrassement ! Il va traverser la pierre en deux secondes ! Exceptionnel ! C'est Bucky le super terrassier ! En avant, Moussaillon ! Allez, Bucky le super terrassier ! Vas-y, commence à creuser ! Extraordinaire ! Le vaisseau des pirates des Bacassables s'effrayait un chemin au cœur de la montagne ! Qui sait quel trésor fabuleux nous attend au bout de ce tunnel rocheux ? Messieurs, suivez-moi ! Nous partons pour le centre de la Terre ! À vos crochets tourniquets ! Bravo, Bucky, c'est du beau travail ! Tu nous as conduits au cœur du mont de l'enclume ! Moussaillon ! Regardez ça ! Là, de ce côté ! C'est sûrement le trésor qui brille ! Allons voir ça d'un peu plus près ! Pour commencer l'aventure, tout le monde doit dire le mot de passe des pirates ! Yohoho ! Yohoho ! Jack le loup-garou ! Yoho ! J'ai trouvé tout en tant de noix de gogo ! Et moi, j'ai apporté de l'ananas et... Cric et crac ! Vivement que Jack arrive avec le bois sec pour allumer le feu, Afin que je puisse faire griller mes petits biscuits secs ! Je crois que ça devrait suffire ! Oh oh ! Qu'est-ce que c'est ? Un diamant ? Avec une inscription dessus ! Touche ce diamant et tu te transformeras de façon inattendue Jusqu'à ce que le grand loup retrouve la vue ! Je me transformerai si je touche ce diamant ! Wow ! C'était très étrange ! Hein ? Mais... Incroyable ! Oh non ! Jack ! Eh oh Jack ! Ah ! Bon, te voilà ! Est-ce que tu as trouvé du bois pour faire du... C'est un... C'est un loup-garou ! Le frisé ! Attends ! C'est moi ! J'ai vu un loup-garou ! Un loup-garou ? C'est un prestige ! Le savoir de savoir, j'ai très très peur ! Non, du noix de coco ! Yoho ! Les amis ! Fais attention Jack, il y a un loup-garou qui rôde dans les parages ! Je n'ai vu personne... En dehors de moi ! Moi je l'ai vu ! Dans la jungle ! Non, du noix de coco ! Jack est un loup-garou ! C'est à cause de ce diamant ! C'est le légendaire diamant de lune ! Oh là là ! Tu n'aurais pas dû le toucher Jack ! Oui, je l'ai compris ! Un peu tard ! La légende raconte que le seul moyen de rompre le sort, c'est de rapporter le diamant de lune au sommet de la montagne de minuit ! La montagne de minuit ? C'est l'endroit qui fait le plus peur de tout le pays imagineur ! Il faut rapporter le diamant de lune avant le lever du soleil, ou Jack restera un loup-garou jusqu'à la fin des temps ! Non ! Désolé ! Moussaillons ! Allons sur la montagne de minuit, rapportons le diamant de lune et évitons à Jack de rester un loup-garou jusqu'à la fin des temps ! Et n'oubliez pas de repérer les pièces en or ! Alors, tout le monde est prêt ? J'ai mon sabre ! Et le diamant de lune ! Moi j'ai ma carte ! Et moi j'ai ma poussière de fée ! Yoho ! Direction la montagne des minuit ! Yoho ! Matelot en avant ! Vers l'aventure et le trésor droit d'abord ! C'est parti ! Oh ! Ils sont toujours en équipons triomphables ! Jack et les pirates des pays imaginaires ! Et moi ! Nom d'un petit biscuit sec, il va nous falloir une laisse pour Jack ! Ici Jack ! Ici mon grand ! Par ici messieurs, et un peu de nerfs je vous prie ! Mais capitaine, cela fait des heures que nous chassons le trésor et nous n'avons toujours rien trouvé ! Continuons ! Capitaine, regardez ! Oh non ! C'est affreux ! C'est un loup-gaon ! Au score ! Au score ! Méchant Jack ! Méchant Jack ! Euh... Non, tu es gentil ! Qui c'est le plus gentil ? C'est Jack le plus gentil ! Pour commencer l'aventure, tout le monde doit dire le mot de passe des pirates ! Yo-ho-ho ! Yo-ho-ho ! Nounou Nel ! Ah, Monsieur Mousse ! Je sens en mon fort intérieur qu'aujourd'hui je vais enfin mettre le crochet sur un trésor ! En l'occurrence la pièce en or géante du fleuve de tous les dangers ! Non, capitaine, non, 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 surtout pas ! Ce disque en or, certes, n'a rien d'une pièce en or ! Et vous en emparer serait une très très mauvaise idée ! Il suffit ! C'est vous qui n'avez de cesse de me parler de cette pièce géante ! Sharky, Bones, hissez les voies à l'écart ! Nous avons rencontré un petit problème, capitaine ! Pour des marins, il serait peut-être bon de réviser un peu nos nœuds ! Vous êtes de fléons ! Yo-ho, Bucky ! En avant, toute voile dehors ! Cric et crac ! Ballon volant type montgolfière droit devant ! Qui cela peut-il bien être ? Je vous salue, mes adorables et maritimes enfants ! Bonjour, madame ! Je me demandais si vous pourriez m'aider ! Je cherche mon petit James ! Désolée, on ne connaît pas d'enfant qui s'appelle James au pays imaginaire ! Oh oui, j'aurais dû vous le préciser ! Il a grandi depuis le temps ! Vous devez le connaître sous le nom de Capitaine James Crochet ! Mais Capitaine Crochet ! Alors oui, nous le connaissons très bien ! Oh, formidable ! Je suis sa nounou Nel ! C'est moi qui ai aidé Maman Crochet à élever James quand il n'était qu'un tout petit chenapan ! Elle pense que James aurait besoin d'un peu d'aide pour mettre de l'ordre à bord de son vaisseau ! Nous vous aiderons à le trouver avec plaisir ! Moussaillons, aidons tous la nounou Nel à retrouver le Capitaine Crochet ! N'oubliez surtout pas de repérer les pièces en or ! Alors, tout le monde est prêt ? J'ai mon sabre ! Moi, j'ai ma carte ! Et moi, j'ai ma poussière de fée ! Yo-ho, Maman ! Yo-ho, Matelot en avant ! Terre d'aventure et le trésor droit devant ! C'est parti ! Jolly Roger droit devant ! Allez-vous cesser de faire des pitreries ? Ohé, Capitaine Crochet ! Nous amenons quelqu'un qui veut vous voir ! Allez-vous-en, les pirates miniatures ! Je suis occupé et je ne veux voir personne ! Oh ! Nounounel ! Oh, mon petit James ! Comme tu as grandi, mon garçon ! Oh ! Comme je me suis langui de vos belles histoires de chasse aux trésors ! De vos joyeuses croutines ! Et surtout de vos succulents macaronis aux camions et aux chénards fondus ! Oh ! Vous étiez la meilleure nounou pirate du monde entier ! Allons ! C'est Maman Crochet qui m'envoie pour t'aider à mettre un peu d'ordre à bord de ton vaisseau ! Que Neptune ne soit loué ! Il règne à bord de mon vaisseau une pagaille indescriptible ! Et mes hommes ne trouvent pas mieux que de jouer les guirlandes de pirates ! Bonjour Maman ! Yoho ! Pour avoir aidé Nounounel à trouver le Capitaine Crochet, nous avons reçu 4 pièces en or ! Récupérons-les et en avant ! Au revoir Nounounel ! Passez une bonne journée ! Au revoir mes petits trésors ! Et encore merci de votre aide ! Et maintenant, James, si nous voulons mettre un peu d'ordre à bord de ton vaisseau, le mieux serait de commencer par libérer ton équipage ! En effet ! J'avais demandé à Mouche de s'en charger, mais monsieur a préféré jouer les voltigeurs lui aussi ! Je vous promets que ce n'était pas prévu, Capitaine ! Eh bien, il se trouve que je connais une petite astuce ! Quand on est devant un nœud tout entortillé, il faut tirer tout doucement sur les boucles de la corde, comme ceci ! Oh Nounounel ! Votre astuce a fonctionné à merveille ! Oh oui, j'en connais bien d'autres pour mettre un peu d'ordre à bord de ton vaisseau pirate ! Quand il y a plein de choses à faire et que c'est une corvée, un petit grain de fantaisie peut parfois tout changer ! Avec des brosses aux pieds, on ne lave pas, on patine ! Pour commencer l'aventure, tout le monde doit dire le mot de passe des pirates ! Yo ho ho ! Yo ho ho ! Le trésor de mes rêves ! Elle est magnifique ! Sa pristine, ta sculpture en sable est vraiment le portrait du renard sourdois ! Malédiction ! Elle a même la même voix que lui ! Cette fois, mon trésor est perdu ! Pour toujours ! Capitaine Crochet ? Mais qu'est-ce que vous faites là ? Je broie du noir ! Ça saute aux yeux, non ? Voyez-vous, les enfants, le capitaine a un petit problème ! Mais peut-être que vous pourriez lui venir en aide ! Mais enfin, monsieur Mouche ! Quelle aide pourrait bien m'apporter les pirates miniatures ? Le capitaine est d'encore plus mauvaise humeur que d'habitude ! Oh oui ! Tout ça parce qu'il arrivait du joli petit bateau en bois qu'il avait quand il n'était qu'un tout mini bébé pirate ! C'était la caravelle, la boucanière ! Et quel superbe vaisseau c'était ! Je l'avais offert à mon nounours, le capitaine Doudou ! Nous jouions tout le temps à travers les océans ! Un jour, j'ai caché ce vaisseau quelque part au cœur du pays imaginaire pour qu'il soit à l'abri ! Mais au fil du temps, j'ai oublié où je l'avais enterré ! Jusqu'à hier soir, car j'ai fait un rêve et je me suis souvenu de l'emplacement secret ! C'est vrai, j'ai tout entendu ! Le capitaine a l'habitude de parler dans son sommeil ! Mais hélas, trois fois hélas, en me réveillant, j'avais complètement oublié mon rêve ! Pourquoi ne pas faire une petite sieste ? Vous referez peut-être le même rêve et vous vous souviendrez de l'emplacement secret ! Mais oui ! Je vais faire une sieste et je suis sûr que je vais refaire le même rêve qu'hier ! Allons messieurs, apportez-moi mon lit ! En avant, moussaillons ! Aidons le capitaine Crochet à faire une sieste et retrouvons son jouet pour le capitaine Doudou ! N'oubliez pas de repérer les pièces en or ! Alors ? Tout le monde est prêt ? J'ai mon sabre ! Moi, j'ai ma carte ! Et moi, j'ai ma poussière de fée ! Et nous, nous avons le capitaine ! Yo-ho ! En avant ! Et au parcours, messieurs ! Yo-ho ! Matelot ! En avant ! Terre d'aventure et le trésor droit devant ! C'est parti ! Oh, ils sont toujours en équipe, on ne s'y en pas ! Jack est les pirates du pays imaginaire ! Et moi ! Par la barbe de Poséidon ! Évitez d'incliner le lit, voyons ! J'essaie de faire une sieste ! En toutes nos excuses, capitaine ! Peut-être bien qu'une jolie petite berceuse vous aiderait à trouver le sommeil ! Chut ! C'est l'heure de rêver de mille trésors ! C'est l'heure où l'on s'endort ! Capitaine dans ses jolis draps ! Très bientôt s'endormira ! Doudou, il ronflera ! Chut ! Oh, et capitaine Doudou, en avant ! Chut ! Il est temps de jouer à la chasse au trésor ! Capitaine Crochet, eh oh ! Vous vous souvenez où vous avez enterré la boucanière ? Il faut tourner à gauche dans la jungle géante ! Direction la jungle géante ! Euh, je veux dire, direction la jungle géante ! Euh, dites, le capitaine Crochet nous a conduit directement vers la vallée des insectes monstrueux ! Non, ça va, tout ira bien ! Le tout, c'est d'éviter de se retrouver nez à nez avec des guilliptères ! Des guilliptères ? Non, du noix de coco ! Oh non, les guilliptères ! Faut pas qu'ils chatouillent le capitaine Crochet, ça le réveillerait ! Hop, allez, avance ! Des scullis ! Va le tour d'eux ! Peut-être qu'ils essaieront de t'attraper et qu'ils arrêteront de nous chatouiller ! À tes ordres, Jack ! Attention, même à l'arbre ! Pour commencer l'aventure, tout le monde doit dire le mot de passe des pirates ! Yo ho ho ! Yo ho ho ! La sirène endormie ! Cric et crac ! C'est un vrai gisement de coquillages ! Mais oui, c'est une fabuleuse découverte, Izzy ! Quand j'ai vu tous ces coquillages, j'ai dit qu'il fallait que je les partage avec tous mes bons amis ! Merci, Izzy ! C'est vraiment très beau ici ! C'est vrai que l'endroit est assez plaisant ! En tenant compte du fait que c'est à la surface de l'eau ! C'est un très grand honneur de vous avoir avec nous, reine Coralie ! Ce n'est pas tous les jours que la royauté nous rend visite ! Oh, j'avoue que j'aime bien quitter le palais de temps à autre ! Surtout pour venir voir de beaux coquillages ! Ils constituent les joyaux de la mer imaginaire ! J'adore les coquillages, les récifs de coraux ! Toutes les algues qui flottent dans les flots ! L'eau d'un bleu saphir brille sous le soleil ! Notre océan est une merveille ! Il y a tant de trésors dans la mer imaginaire ! De toutes formes, petits et grands, de mille couleurs ! Tant de trésors dans la mer imaginaire ! Et quels qu'ils soient, je les adore ! Je les porte dans mon cœur ! Oh, quelle belle chanson ! Ça alors ! Regardez ça ! C'est une très ancienne écriture sirène ! Oh ! Et visiblement, c'est une mise en garde ! L'un de vous aurait-il vu un coquillage différent des autres ? Il doit être violet foncé ! Et c'est peut-être un coquillage enchanté ! Euh, serait-ce celui-ci ? Oh non ! Mauvaise nouvelle ! Un coquillage enchanté est un coquillage qui contient un très puissant envoûtement Et en général de magie noire ! Fais très attention en le manipulant ! Oh non ! Oh ! J'ai... tout à coup... très sommeil ! Oh ! Pour un si petit coquillage, il contenait vraiment beaucoup de magie ! Et ce n'est pas encore terminé ! Regardez ! Les écritures sont en train de bouger ! Il est écrit que le coquillage contenait un envoûtement d'assoupissement et que la sirène au lagon dormant restera endormie pour toujours ! Il y a forcément un moyen de rompre le sort ! En effet, il y en a un ! Pour réveiller la sirène du lagon dormant, il y a trois épreuves importantes à remporter ! Petit 1, franchir l'infranchissable barrière d'épines ! Petit 2, escalader la tour impossible à escalader ! Et petit 3, réveiller la sirène en lui donnant un baiser ! Ne t'inquiète pas Marina, nous pouvons faire ces trois choses ! Selon ces écritures magiques, pour que la sirène se réveille et reprenne vie, quelqu'un doit l'aider, mais pas un ami ! Pas un ami ? Alors pourquoi pas un renard sournois de très 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 mauvaise voix ? Le capitaine Crochet ! Il n'est pas ami avec la reine Coralie, ça c'est certain ! Il se dispute comme chien et chat ! C'est donc lui qui doit remplir cette mission ! En avant, Moussaillon ! Allons chercher Crochet pour qu'il aide la reine Coralie à sortir de son sommeil ! Alors, tout le monde est prêt ? J'ai mon sabre ! Moi j'ai ma carte ! Et moi j'ai ma poussière de fée ! Alors yo-ho ! Allons chercher le capitaine Crochet ! Yo-ho ! Matelot en avant ! Terre d'aventure et le trésor droit d'avant ! C'est parti ! Oh, Is, toujours en équipe, on triomphe ! Jack et les pirates du pays imaginaire ! Et moi ! Rassurez-moi, c'est une plaisanterie ! Non, jamais je n'apporterai mon aide à cette insupportable reine des sirènes ! Et maintenant, allez-vous-en ! Oust ! Vous dérangez ma petite relaxation matinale ! Pour commencer l'aventure, tout le monde doit dire le mot de passe des pirates ! Yo-ho-ho ! Yo-ho-ho ! La chanson mystérieuse Elle tourne ma petite chanson Mélodie sans pain en cadence Elle tourne ma petite chanson Mélodie sans pain en cadence Ouh là là, le frisé ! Franchement, ça devient fatigant ! Tu n'arrêtes pas de chanter la même chanson depuis ce matin ! C'est vrai ! Chante-la en entier et qu'on en finisse ! Mais je ne sais pas comment elle se finit ! Je ne connais que le premier couplet et il me trotte sans cesse dans la tête ! Elle tourne ma petite chanson Le frisé ! Pardon ! Désolée ! Je n'arrive pas à m'en empêcher ! Peut-être que si tu savais comment la chanson se finit, tu t'arrêterais enfin de la chanter ! Où est-ce que tu as entendu cette chanson ? Je l'ai entendue chanter par les arbres tiki ! Bon ! Je te parie qu'ils connaissent toutes les paroles ! En avant, Moussaillon ! Direction le pays imaginaire pour connaître la fin de la chanson ! Yo-ho ! Matelo ! En avant ! Faire l'aventure et le trésor froid ! D'abord, c'est parti ! Oh, Is ! Toujours en équipe, on crie enfin ! Jack et les pirates du pays imaginaire ! Et moi ! Écoutez bien, messieurs ! Je crois bien que je tiens entre mes mains le meilleur livre qui ait jamais été écrit au monde ! Il s'intitule... Petit précis de camouflage à l'usage de la flébuste des pirates et autres renards sournois ! Oh ! Ce précis a l'air des plus précis ! Mais c'est quoi un marouflage ? Non, non ! Le camouflage ! C'est-à-dire l'art de se déguiser en se fondant dans le décor qui nous entoure ! Euh... Un peu comme ça ? Qui a dit ça ? Moi ! Je m'étais caché ici depuis le début ! Donc, en fait, je m'étais camouflé ! Silence, triple buse ! Ce livre propose des dizaines d'idées plus brillantes les unes que les autres ! Et j'avoue que j'ai grande hâte de toutes les essayer les unes après les autres ! De cette façon, la prochaine fois que nous partirons à la chasse au trésor, nous pourrons nous cacher avec une redoutable efficacité et éviter d'être repérés par les mini-loups de mer ! Oui, les amis, ça va ? Malédiction ! Oui, les enfants, content de vous voir ! Vous arrivez pile à l'heure ! Le capitaine Crochet est en train de nous parler de son livre sur le câble... N'auriez-vous pas quelque passionnante quête de pirates miniatures à mener, comme d'habitude ? Mais si, bien sûr ! Nous allons dans la forêt des arbres tiquis ! Voyez-vous, le frisé a un air qui lui trotte dans la tête ! Mais je ne connais qu'une partie des paroles... Mais tout bonnement fascinant ! Puisque c'est une mission de la plus haute importance, ne traînez pas et mettez-vous en route ! Allons, allons ! L'aventure vous attend ! À plus tard, capitaine Crochet ! Écoutez-moi bien, messieurs ! Nous allons suivre les mini-loups de mer et découvrir où ils vont ! Mais nous nous camouflerons ! De cette façon, ils ignoreront notre présence ! Dites-moi, monsieur Tiki, pourquoi arrêtez-vous de chanter ? C'est très simple ! Ce sont les seules paroles que nous connaissons ! Mais nous aimerions l'entendre en entier ! Oui, j'ai cette chanson qui me trotte dans la tête ! Et pour que ça cesse, il faut que je connaisse le reste des paroles ! On aimerait bien connaître toutes les paroles ! Ça nous agace au plus haut point de ne pas pouvoir chanter cette chanson du début à la fin ! Où est-ce que vous l'avez entendue, monsieur Tiki ? Nous l'avons entendue chanter par la princesse Winger tandis qu'elle prenait son envol pour rentrer chez elle ! Je vous parie qu'elle connaît toutes les paroles ! Il faudrait lui demander ! Bon, mais alors il va falloir que nous montions jusqu'à l'île des oiseaux célestes ! Une fois que vous connaîtrez les paroles, revenez nous voir pour nous les dire ! Comme ça nous chanterons toute la chanson tous ensemble ! Bucky est ancré de ce côté ! Une fois qu'il aura gonflé sa montgolfière, nous pourrons... Hé, je ne me souviens pas d'avoir vu ce gros rocher la première fois que nous sommes passés ! Étranges ! Oh ! Une fois qu'on a vu un gros rocher, on les a tous vus ! Ces pirates d'eau douce ne se sont pas doutés une seconde que nous étions devant eux ! Mon précis de camouflage à l'usage des pirates donne vraiment de précieux conseils ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !